bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la dernière de la série qui permet de bien débuter tous les rôles du jeu aujourd'hui on va présenter le support et quelles sont les choses à savoir pour bien débuter dans ce rôle donc pour commencer quel est le but et le rôle du support donc le support dans l'équipe c'est celui qui assiste les alliés et qui facilite le travail à tout le monde vous commencerez la partie en bot lane et vous jouerez avec l'adekari et votre but sera de le protéger de le garder en vie et de lui permettre de farmer au maximum ce sera également à vous de le protéger et d'essayer de le garder en vie pendant les team fight et ça on y reviendra un peu plus tard vous allez également devoir avec l'aide de votre équipe mettre de la vision sur la carte pour permettre à vos alliés de contrôler les objectifs neutres il existe plusieurs types de support et en fonction de celui que vous aurez choisi cela va changer votre approche à la phase de lane et au team fight il existe par exemple des champions dit d'engage donc vous l'aurez compris cela ils veulent engager les team fight ils ont généralement une compétence qui est très forte pour ça et ce sera eux qui voudront initier les combats par exemple en champion d'engage on aura nautilus blitzcrank ou léonard on aura au contraire des champions dit de disengage et donc cela voudront repousser l'assaut ennemis et contre attaquer juste derrière par exemple jana ou alistar et on aura des supports dit de pile alors ce qu'on appelle du pile c'est en fait de protéger une cible de la garder en vie de gêner ou d'empêcher une menace d'éliminer notre allié et en champion qui volent pile on aura par exemple lulu ou soraka chaque champion peut appartenir à plusieurs catégories c'est simplement un exemple pour vous arriver à situer quel genre de champion on retrouve dans ces catégories mais aucun n'est figé qu'à une seule catégorie pour faire plusieurs choses avec un même champion on commence par la phase de lane pour les supports dès le niveau 1 devait avoir un plan de jeu sur l'approche que vous voulez avoir dans la partie si vous voulez un champion par exemple très agressif ou qui a un hook style nautilus blitzcrank trèche bike vous devez essayer de jouer avec ça dès le niveau 1 et pourquoi pas aller invade dans la jungle ennemie ces compétences niveau 1 sont extrêmement fortes et permettent généralement ou de sécuriser un kill ou de forcer au minimum un flash ce qui facilitera grandement la phase de lane par la suite jouer agressif dès le niveau 1 si vous jouez ce genre de champion ou au contraire protéger bien votre jungle avec de la vision si vous les voyez en face lorsque vous arrivez en lane vous devez dès le niveau 1 essayer de prendre la prio sur la lane alors dans certains match-up ce sera plus compliqué que d'autres et vous devrez concéder le niveau 1 ce n'est pas grave vous devez juste rester sous la tour avec votre adekari et attendre que la vague vienne naturellement vers vous ne forcez pas un trade ou un fight si vous n'avez pas la prio dès la première vague et si l'adversaire aura le niveau 2 avant vous vous pouvez perdre toute votre phase de lane si vous jouez mal le niveau 2 et souvent en bot lane c'est à ce moment là que la phase de lane peut se décider contesté donc la vague et ne laissez pas l'adversaire le prendre gratuitement si vous pensez pouvoir contester la vague et le niveau 2 alors jouer agressif même si vous jouez un champion qui n'est pas forcément destiné à l'être si vous jouez par exemple champion comme soraka jana ou lulu ça vous empêche pas de jouer agressif de les niveaux 1 et d'essayer de mettre des auto attaque ou du poc aux champions qui voudraient s'avancer pour contester ne restez pas dans le push à rien faire et à attendre que le niveau 2 viennent naturellement à vous non vous devez le forcer si l'adversaire là avant vous alors vous devez le respecter reculer et attendre que la vague s'équilibre et si l'adversaire ne le respecte pas alors punissez le est engagé au moment où vous passez niveau deux ensemble vous allez ensuite mettre de la pression sur votre lane et pour éviter que le jungler adverse ne vous gank mettez bien de la vision dans la rivière pour anticiper ses mouvements vous pouvez si vous êtes dans une situation un peu délicate warder en toute sécurité la rivière en utilisant la portée de votre ward si vous lancez votre ward dans un mur et que la portée dépasse la moitié du mur elle se posera automatiquement de l'autre côté du mur ce qui vous permet d'augmenter la portée de votre ward et donc de la placer dans des zones éloignées sans se mettre en danger pendant la phase de lane vous allez donc devoir en fonction des match up essayer de mettre de la pression sur le duo ennemis et prendre l'avantage n'oubliez pas que votre but premier est de faciliter le travail de l'ad carry et de lui permettre de farmer un maximum pendant cette phase de lane et de s'enrichir le plus possible vous allez donc généralement devoir repousser le support adversaire qui lui veut essayer d'attraper votre ad carry et comme vous l'aurez compris vous allez également devoir mettre de la pression sur le carry d'en face pour essayer de le zone et de la vague et permettre au vôtre de farmer tranquillement pour ça votre positionnement sera extrêmement important et définira comment se passera cette phase de lane si vous vous placez de façon passive c'est à dire derrière votre ad carry et vous essayez simplement de protéger avec des boucliers ou des soins vous ne mettez donc aucune pression sur les adversaires et votre ad carry joue plus ou moins en deux contre 1 la phase de lane même si vous êtes derrière lui pour l'assister vous ne vous mettez pas en danger et donc vous n'absorbez aucune pression des adversaires c'est pour ça qu'il est important de jouer au même niveau de votre ad carry et d'imaginer une sorte de ligne qui vous relie et vous devez la mettre parallèle aux adversaires on a évoqué cette notion dans la vidéo sur les ad carry et votre positionnement c'est la même chose pour les supports car si vous vous positionnez beaucoup trop en arrière votre ad carry se retrouve en situation de 2 contre 1 et vice versa si vous jouez agressif et que vous êtes bien placé mais qu'en face ils ne le sont pas vous pouvez prendre des trades avec l'adversaire qui vous seront forcément favorables car le support d'en face sera beaucoup trop loin pour contre attaquer nous voilà pour ce qui est des notions de base en face de laine après ce n'est pas la seule responsabilité que vous avez en tant que support vous allez également devoir rome sur la carte et essayer de mettre de la pression sur les autres laine pour ça il ya quand même certaines conditions à voir et à savoir avant de pouvoir partir pour éviter que notre ad carry se retrouve dans une situation bien plus délicate la première sera forcément l'état de la lane et dans quel sens se déplacent les minions s'ils peuvent vers vous ou contre vous la deuxième sera si votre ad carry lui peut farmer tout seul en sécurité et si son champion lui permet d'être en sécurité en situation de 2 contre 1 des champions par exemple comme lucian ou ezreal sont assez safe ou même caitlin grâce à sa portée et vous pouvez en général plus facilement laisser seul que s'il jouait un champion comme a felius si vous voyez que le support d'en face rome aussi beaucoup alors essayer de le suivre et de contrecarrer ses plans ne restez pas bêtement en lane en 2 contre 1 si vous ne pouvez pas mettre de la pression sur le carré d'en face essayer au contraire d'être proactif et d'essayer d'influencer ce que le support d'en face essaye de faire on passe ensuite à la phase de mid et de late game vous passez la phase de lane votre objectif en tant que support ça va être d'essayer d'influencer le reste de la carte et de bouger en général avec votre jungler pour essayer de l'assister dans ses ganks et l'aider à sécuriser les objectifs généralement à ce moment dans la partie les rôles s'inversent un peu sur la carte et la bot lane se retrouve en général au mid pour permettre l'AD carry de farmer pendant que les solo laner se partagent le top et le bot vous en tant que support vous allez généralement rester au mid pour protéger votre AD carry et lui permettre de continuer à farmer en sécurité et vous essayerez de mettre de la vision dans la jungle ennemie pour essayer d'anticiper leur rotation donc pensez à toujours garder un oeil sur les timers qui sont en haut de l'écran quand vous appuyez sur tab et essayer une minute une minute 20 avant qu'un objectif apparaisse de commencer à prendre de la vision dans cette zone ça commence par l'utilisation d'une trinket rouge car une fois que votre item de support se transforme vous n'avez donc plus besoin de garder le trinket jaune et vous devez prendre le trinket rouge pour enlever la vision ennemie et contrôler des parties de la carte en fonction des champions également que vous jouerez vous essaierai de trouver des ouvertures pour engager un team fight ou essayer d'attraper un ennemi qui serait hors position on passe ensuite au team fight alors les team fight pour un support ça dépend surtout des champions qui sont dans la partie et de celui que vous aurez choisi si vous avez choisi un champion qui veut engager les team fight alors dans ce cas là vous allez essayer de chercher des ouvertures et des ennemis qui seraient hors position pour pouvoir les engager si au contraire vous jouez un champion qui veut pile et protéger vos alliés vous allez donc rester derrière au niveau de votre carry et garder tout le monde en vie tout en essayant de repousser les menaces mais vous ne vous mettez pas en danger vous n'avancez jamais en front line vous restez au même niveau que votre carry vous devez aussi reconnaître quelles seront les menaces pour vos carries et pour votre équipe en général si vous voyez qu'en face il ya un assassin qui est extrêmement feed alors vous allez donc devoir rester collé à votre carry car c'est lui que l'assassin prendra en cible et ce sera à vous d'essayer de le repousser pour permettre à votre carry de se défendre et de l'éliminer si vous êtes trop loin de lui il va juste se faire pulvériser et vous n'aurez aucune chance de réagir si au contraire c'est vous qui avez l'ascendant alors jouer agressif aller chercher les ennemis mettez leur la pression jouer avec la vision autour pour essayer de les surprendre globalement dans les team fight votre rôle en tant que support c'est surtout de pile les menaces pour votre carry de le garder en vie pour lui permettre de faire du dégâts et de verrouiller les cibles prioritaires en face si le carry d'en face fait un faux pas et qu'il se retrouve trop avancé ou exposé ce sera à vous si vous le pouvez de le punir et de permettre à votre équipe de l'éliminer gardez toujours un oeil sur le positionnement de tout le monde dans un team fight même si je sais que c'est pas toujours évident avec tout ce qui s'y passe et donc pour conclure cette vidéo je voulais rapidement évoquer les positifs et les négatifs du rôle de support nous commençons par les positifs c'est un rôle qui demande très peu de ressources pour avoir de l'impact sur la carte n'avait pas besoin de fermer on n'avait pas besoin de générer gold vous avez juste besoin de vos cooldowns et d'être au bon endroit au bon moment c'est le rôle je pense le plus facile à débuter dans le jeu pour quelqu'un qui n'y a jamais joué qui n'a aucune connaissance vous pouvez rapidement avoir du succès dans ce rôle sans pour autant avoir besoin d'énormément jouer et c'est un rôle qui est très peu punitif l'avantage du support étant donné qu'il joue avec très peu de ressources vous donnez également très peu de ressources à l'ennemi si vous faites attraper c'est pour ça qu'on voit souvent les supports sont ceux qui ont le plus de morts dans la partie simplement parce que c'est toujours plus intéressant pour un support de se sacrifier si ça permet d'éliminer quelqu'un d'autre en face et en point négatif c'est un rôle qui est très très dépendant de son équipe pour réussir ça ne veut pas dire que vous pouvez pas carrer tout seul c'est simplement un peu plus dur que sur d'autres rôles du fait que vous avez moins de ressources que les autres et que si vos alliés ne réagissent pas à ce que vous faites bien malheureusement vous n'allez pas pouvoir faire grand chose et c'est un rôle qui sera difficile à maîtriser et également pour monter en élo en classe et surtout à bas niveau du fait que les gens sont pas coordonnés et ne suivent pas forcément ce qui se passe sur la carte mais plus vous allez réussir à monter et plus vous allez voir l'impact qu'un support peut avoir dans une partie ne vous découragez pas si le rôle vous plaît continuez accrochez vous et vous verrez vous aurez des résultats et cela conclura donc cette série pour bien débuter chaque rôle dans le jeu j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas à les laisser en dessous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci d'avoir regardé et bonne chance à vous sur la faille